Bonjour, voici comment créer un document dans l'info nuagique. Rendez-vous d'abord dans votre portail d'équipe. Une fois à l'endroit désiré, par exemple si je souhaite créer un document dans la section Ordre du jour, je vais m'y rendre et je vais pouvoir appuyer sur le bouton Nouveau pour décider de ce que je veux créer. On va aujourd'hui créer un document Word en ligne. Il est important de savoir que lorsque je crée un document en ligne, ça présente plusieurs avantages. Tout d'abord, la mise en page de mon document ne changera jamais avec les années. Le deuxième avantage est que la modification d'un document va se faire en temps réel avec des collaborateurs de mon équipe. Ils verront donc automatiquement toutes les modifications que j'effectue en direct et en temps réel. Ils pourront également les modifier à leur tour et je verrai également leurs modifications devant l'écran qui se font instantanément. Le troisième avantage et non le moindre, c'est que je n'ai pas besoin d'enregistrer. L'enregistrement se fait automatiquement puisque je suis connecté sur mon compte Info Nuagé du CSSMI. Lorsque j'ouvre un document, la barre des menus va s'afficher en haut. Si jamais elle ne s'affiche plus comme c'est le cas présentement, vous n'avez qu'à remonter votre curseur pour qu'elle s'affiche de nouveau. Vous devez tout d'abord, lorsque vous créez un document, aller le nommer. Donc on va renommer notre document selon les règles de nomenclature qui sont affichées dans un document suivant cette capsule. Lorsque j'ai terminé de rédiger mon document, je peux revenir sur l'onglet précédent du portail pour constater que mon document a bien été créé ici. Je peux fermer l'onglet du document et je retrouve tout de même juste ici. Pour l'ouvrir, lorsque vient le temps de le consulter ou de le modifier, en faisant un clic droit, vous aurez différentes options, notamment dans l'ouverture. On vous offrira trois choix. Ouvrir dans le navigateur, c'est-à-dire qu'on ouvre directement sur le web, dans un onglet qui est juste après celui que vous avez ouvert. Le grand avantage bien sûr de travailler en ligne, c'est que vous n'aurez pas de mise en page à retravailler avec le temps. C'est plus rapide. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quel ordinateur sur la planète, donc pas besoin d'avoir le logiciel Word pour travailler votre version. C'est vraiment la façon de travailler que l'on privilégie. Toutefois, si jamais certaines actions nécessitent l'utilisation de l'application lourde Word de Microsoft, vous pourrez à ce moment-là l'ouvrir dans l'application. Le lecteur immersif, quant à lui, permet d'avoir des options notamment d'utilisation avec une voix de synthèse qui peut vous lire le document. Ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez dans le cadre de vos fonctions. Le menu contextuel qui est généré avec un clic droit sur votre document vous permettra également différentes autres options. Les options de partage ou encore copier le lien feront l'objet d'une capsule subséquente. Pour supprimer le document, il suffira d'appuyer ici. Autre option intéressante, il s'agit du téléchargement qui vous sera également montré dans une capsule suivante. Vous pourriez décider de renommer le document en cliquant ici et à ce moment-là, vous pourrez aller simplement le renommer selon les règles de nomenclature en vigueur. Enfin, vous pourrez déplacer le document vers un autre dossier ou sous-dossier, le copier ailleurs également, ça aussi ça fait l'objet d'une autre capsule, ou encore voir l'historique des versions qui peut être fort utile pour vérifier ce qui aurait été fait par le passé ou encore par des collaborateurs et ainsi revenir sur une version antérieure à celle qui vous est présentée. Ceci fait également partie d'une autre capsule à venir.